salut bienvenue dans la vidéo ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo mais dans cette vidéo je vais vous expliquer en gros ce que j'étais en train de faire j'ai un nouveau projet nouveau projet vous allez me dire adrien tu fais plein de trucs mais là c'est un truc que je kiffe plus c'est pas c'est pas là non et c'est en gros je suis en train de faire un jeu vidéo ok et donc en quoi va consister ce jeu vidéo il est en fait pourquoi je regarde mes notes je ne sais pas là j'ai mes notes là vous voyez pas mais j'ai mes notes en gros le truc on va être dans un univers enfin ça va être une sorte de gta et dans lequel en fait vous allez pouvoir putain je sais pas si je dois utiliser les bons mots parce qu'après youtube va me censurer mais on va on va utiliser les mots en fait en gros dans le jeu vous pouvez vendre de la drogue et vous pouvez en gros le but ça va être de grimper les échelons dans un gang et de s'imposer d'imposer son gang dans la ville en fait parce que il y aura plusieurs gangs qui vont s'affronter et il y aura aussi la police par exemple donc il faudra s'imposer donc il faudra récolter de l'argent corrompre les gens mais après il y aura dit l'idée c'est qu'il y ait différents gameplay en fonction des gangs je vais là le problème j'aurais bien montré un gameplay mais j'ai plusieurs problèmes et des travaux pourquoi et parce que j'ai un problème avec mon ordi du coup je peux plus lancer le jeu mais du coup en gros c'est ça l'idée on va voir différents gangs on va grimper dans les échelons après je voulais mettre un système pour pouvoir travailler pour la police aussi mais pour l'instant je vais me concentrer sur les gangs et donc au début en gros vous allez avoir un grade faible et vous allez devoir grimper les échelons comme ça donc au début vous n'avez pas d'armes vous avez vous a aidé vous battez un main nue vous devez vendre de la drogue à des gens par exemple en discothèque pour les revendre plus cher vous pouvez la vendre à des civils mais après vous pouvez vous faire attaquer par d'autres gangs s'ils vous voient en train de vendre et enfin il ya plein de gameplay comme ça dans la ville en gros ça va être un jeu open world bac à sable mix avec gta parce que dans gta il ya des missions linéaires mais là ça va être des missions un peu spread out pour ceux qui connaissent mountain blade banalogue ça va être un peu le en gros vous n'avez c'est vous qui choisissez ce que vous voulez faire vous n'avez pas de mission proprement dit en fait et donc voilà c'est ça l'idée le jeu va s'appeler gangs of the street gangs gangs et ça fait là oui je vous ai pas dit ça fait des mois et des mois que je travaille sur le projet c'est pour ça que vous entendez pas trop parler de du projet donc j'ai mis je vais mettre une chaîne enfin j'ai une page instagram vous pouvez vous pouvez aller voir l'avancement du projet bon parmi les multiples activités que vous pouvez faire vous pouvez braquer des banques libérer vos gars de prison vous pouvez vous infiltrer dans un gang ennemi vous pouvez prendre des territoires aux gangs ennemis un truc que vous pouvez faire en fait vous pouvez emprunter de l'argent par exemple à d'autres personnes pour investir dans des business que ce soit ligue à l'égal ou illégal et vous pouvez aussi blanchir de l'argent donc par exemple quand vous le fait vous vendez vous faites des activités illégales vous allez avoir de l'argent sale il va falloir le blanchir et du coup vous allez devoir aller voir votre banquier pour blanchir l'argent vous pouvez aussi faire des cambriolages et ah oui particularité de ce jeu d'ailleurs je vais me rapprocher c'est mieux comme ça particularité c'est que en fait vous voyez dans gta quand vous faites choper par la police c'est pas grave vous mourrez c'est pas très grave vous rechargez vous voilà mais là c'est plus grave dans mon jeu parce que si vous faites choper déjà vous allez en prison et c'est pas une petite peine vous sortez au bout de deux jours si vous tuez des des innocents ou des policiers ou n'importe quoi vous allez en prison pendant très longtemps peut-être même vous sortez pas de prison et si vous n'avez pas un grade suffisant ou de l'argent suffisante pour vous tirer d'affaires vous êtes vraiment dans la panade et c'est bon c'est terminé pour vous donc et je ne parle même pas du fait que si vous faites tuer si vous vous faites tirer dessus il se peut que vous mourriez si vous n'êtes pas blessé et vous vous êtes mort et dans ce cas là c'est compliqué parce que vous ne pouvez vous en gros vous recommencez tout en fait par exemple imaginons que vous avez plein d'immobilier des business des maisons des villas hop bam vous faites tuer vous recommencez à zéro comme si vous étiez un nouveau membre du banc et donc c'est pour ça va falloir vraiment être très prudent très très prudent les gars éviter de mourir les gars hérité et aussi va selon les gangs en fait il va y avoir plusieurs gameplays mais notamment la plupart des gangs en gros va falloir éviter de d'attirer l'attention de la police parce que si vous attirez l'attention ils vont pas vous lâcher les mecs et si vous lâche pas ils vont vous traquer partout en fait donc ils vont connaître votre tête donc si vous voulez balader dans la rue comme ça ils vous connaît par coeur et dès qu'un policier qui va voir et vous vouloir vous choper pour mettre en prison donc par exemple je vais développer une partie du gameplay que j'ai idée de faire après il ya plein de choses donc je vais pas tous vous expliquer mais une partie intéressante qui permet de comprendre un peu l'univers du jeu c'est que si par exemple vous faites des conneries il vous repère donc là c'est comme dans gta vous avez plusieurs étoiles donc elle est assez la recherche court terme et il ya aussi la la recherche long terme donc ça ça va être si vous êtes connu des services de police même si vous n'êtes pas recherché à l'instant t si vous voir et qu'ils vous connaissent ils vont vous traquer donc voilà bon ça va être la seule vidéo que je vais faire en français après je vais parler en anglais mais donc j'utilise pour ça des intelligences artificielles pour côté côté mon jeu donc notamment mid journey et comment ça s'appelle ce mid journée et chat gpt voilà donc si vous êtes intéressé vous pouvez follow cette page instagram que je vais mettre dans le lien dans la description il y aura plusieurs autres vidéos sur le sujet et je vais mettre aussi une newsletter donc il se peut qu'il y ait une newsletter en bas pour rester informé donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu et moi c'est beaucoup de travail pour moi de coder un jeu c'est j'ai jamais fait ça de ma vie donc suivez l'avancement du projet j'espère que ça va vous plaire les gars ciao ciao